En 1720, un gentilhomme du Havre, Gabriel de Clieu, décide de planter du café en Amérique. Or, cette plante qui est connue en Afrique, où elle est née, en Éthiopie, dans le monde arabe, en Europe, est totalement inconnue aux Amériques. Et tous les planteurs de caninsuc, parce que c'est le règne de la caninsuc, se rient de lui, il est fou, pourquoi il veut faire cela ? Et lui, il se rend à Paris, il vole deux plantes café dans le jardin d'acclimatation du roi Louis XIV, avec la complicité de la nièce du médecin personnel du roi. Et au terme de péripéties rocambolesques, notamment d'un voyage terrible, il ramène ses plantes café à la Martinique, il les plante. Et là, pour la première fois, cette plante de l'ancien monde arrive dans le nouveau monde et se développe. Et aujourd'hui, le Brésil, par exemple, est le pays qui est le plus grand producteur de café du monde. Alors, Gabriel Desclieux est connu en Martinique, il y a un jardin botanique qui lui est dédié. Et surtout, les plants qu'il avait amenés ont réuni pendant 40 ans et ont été décimés par une maladie. Sauf qu'il y a trois ans, des chercheurs japonais débarquent et disent, non, non, nous, on pense qu'il ne peut pas ne pas rester au moins un plant de caféier amené par Desclieux. Alors, tout le monde leur dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Ils se mettent à la recherche de ce plant et ils finissent par le trouver. Et ils disent, voilà, nous allons le replanter chez vous. Nous allons l'appeler le Café Excellence Martinique. Nous allons le présenter officiellement aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et ce sera le président de votre conseil régional qui viendra présenter ce café. C'est le 18e siècle qui rejoint le 21e par une espèce de bond et ça, je ne pouvais pas l'ignorer. Donc, il y a un lien tout à fait concret entre l'histoire de Desclieux et qui est extraordinaire. Parce que son bateau a été attaqué par des pirates. Il a été pris dans des sargasses pendant des jours et des jours. Il y a eu une tempête qui a failli envoyer tout le monde au fond de la mer et tout. Il y a un passager qui a même détruit l'un des deux plans parce qu'il avait rationné l'eau. Au bout d'un moment, le voyage avait duré tellement parce qu'ils avaient été pris dans des sargasses qu'il n'y avait plus d'eau douce. Le voyage durait un mois et demi à l'époque. Et là, deux mois, au bout de deux mois, ils n'étaient toujours pas arrivés. Il y a des passagers qui sont morts à bord. Et même lui, à deux jours près, il mourrait. Il est arrivé à la Martinique, mais exsangue tous les passagers, les quelques passagers qui étaient avec lui, exsangues. C'est inextrémiste. Et c'est extraordinaire parce que sans lui, sans son audace, peut-être que le café serait resté une plante anecdotique. Elle ne serait jamais arrivée en Amérique, en fait. Dans le livre, il y a l'histoire en parallèle du café qui est assez extraordinaire puisque tout le monde sait qu'un jeune berger éthiopien voit soudainement un jour ses chèvres danser. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il les voit brouter les baies d'un arbre inconnu du village. Alors tous les moines, alors il y a la religion copte là-bas, chrétienne en Éthiopie, qui est l'une des plus vieilles civilisations chrétiennes du monde. Et bien avant l'Europe, les coptes éthiopiens. Et les moines coptes se méfient, se disent, mais c'est une plante du diable. Pourquoi elle fait danser les chèvres ? Et ils commencent à la préparer et tout. Ils trouvent l'odeur agréable. Et ils commencent à la boire et ils se rendent compte qu'elle permet de rester éveillée pendant des nuits. Et dans la religion copte, les moines prient pendant des nuits entières. L'Amérique, elle a été faite par l'Europe, contre l'Europe, puisqu'il y a eu les Amérindiens. Il y a eu l'esclavage des Noirs. Mais en même temps, il y a eu le développement de civilisations autochtones, créoles, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le Nouveau Monde. Par rapport à l'ancien, qui est Afrique, Europe, Asie. Et nous, en Amérique, on est complètement nouveaux, puisque les populations autochtones, surtout dans nos îles, ont été exterminées. Elles ont laissé un lègue culturel important, quand même. Mais elles ont été physiquement exterminées. Et c'est de nouvelles populations, blanches, noires, asiatiques, qui les ont remplacées, se sont mélangées et qui ont formé une nouvelle civilisation, ce fameux Nouveau Monde. Donc, Gabriel Desclieu fait partie de ces gens qui ont créé ce Nouveau Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada